Oui bonjour, je crois que je n'ai pas grand chose à ajouter, sinon vous expliquer quels étaient les objectifs tout de même de ces expertises que nous menons depuis un an, qui s'appellent des expertises préventives. Pourquoi ? Parce que, ainsi que vous l'a dit Noël, c'était pour faire un état des lieux avant, une photographie avant, pour en cas de sinistre pouvoir faire une photographie après, voir la différence, s'il y a pollution en l'occurrence, et d'où elle vient. Nous avons initié ces procédures de référé préventif, nous les avons obtenues, des prélèvements ont été faits, tout en sachant que l'objectif d'un référé préventif, ce n'est pas seulement de faire un constat avant, c'est aussi de faire une mise sous surveillance de l'entreprise, en l'occurrence du voisin, qui pourrait être à l'origine d'un sinistre. Et cette mise sous surveillance a été très efficace, puisque, au regard des prélèvements et des résultats d'analyse qui ont pu être réalisés en juillet, et puis en septembre, et puis en octobre, avant l'ouverture, nous avons poursuivi les prélèvements, postérieurs à l'ouverture, je rappelle que c'est une ouverture de 48 heures, seulement de 48 heures. Et nous avons pu constater, au cours des derniers prélèvements, à la lumière des nouveaux prélèvements, qu'il y avait, en effet, une pollution de métaux lourds très importante, notamment au niveau des eaux du rue Duplessis, entre autres. Fort de ces résultats, nous avons donc saisi le tribunal pour obtenir une expertise, afin de connaître les causes, puisque si nous sommes certains de la pollution, nous sommes convaincus de son origine, mais encore fallait-il l'établir. Et cela ne pouvait dépendre que d'une expertise judiciaire. Nous avons cette expertise actuellement en cours, qui nous dira si la pollution en métaux lourds provient de ce début d'exploitation de GDE, sachant que l'expert, avec un bon sens élémentaire, nous a indiqué qu'effectivement, la pollution était réelle, et qu'en dehors du site de GDE, il y avait peu d'activités industrielles aux alentours. Ce qui avait totalement échappé au préfet, puisque l'enquête préliminaire, vous le savez, avait totalement occulté l'activité kinancestrale de la région. Si nous savons tout sur la survie des coléoptères dans l'hypothèse d'une exploitation, nous ne savons rien quant aux impacts sur les équins. Nous savons, en revanche, qu'effectivement, les conséquences seraient gravissimes, et que c'est toute l'économie qui serait par terre. Une première réunion a eu lieu qui, on vous l'a rappelé, nous a permis de pénétrer, ce qui n'était pas la première fois, néanmoins, nous avions pénétré pour voir les déchets. Et Alexandre vous rappelait tout à l'heure que le tribunal correctionnel, le juge pénal, a prononcé une sanction au regard, je ne sais pas, au regard de l'arrogance de GDE, mais je pense que vous m'entendez, au regard de l'arrogance de GDE. Pourquoi ? Parce qu'il ne savait pas tout, le juge pénal, à ce moment-là. Effectivement, l'arrogance n'était plus à démontrer. Les infractions répétées de GDE étaient parfaitement établies. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il y avait pollution. Cette pollution, elle est là. Et nous pouvons affirmer aujourd'hui, ensuite, de cette première réunion d'expertise, que lorsque le centre d'exploitation a ouvert, le site d'exploitation a ouvert, il n'était pas en état d'être ouvert, parce que les bassins étaient déjà effondrés à l'origine. Et donc, cela veut dire que si l'on pouvait déposer des déchets, on n'avait aucun moyen de les traiter. Rien n'a été mis en œuvre. Et alors, j'évoquerai une complicité passive du préfet, car le préfet a autorisé cette ouverture en septembre, ce qui a donné cette ouverture mi-octobre, pour 48 heures. Heureusement que nous avons empêché la poursuite, car en effet, rien n'avait été contrôlé, à la seule exception des trois alvéoles susceptibles d'accueillir des déchets. Nous avons pu faire la preuve qu'il y avait des déchets illicites, mais également dangereux, parce que GDE nous dit, des pneus, la législation n'est vraiment pas gentille avec moi, parce que ça s'interprète tout ça, et les pneus ne sont pas réellement interdits. Si, ils le sont, ce que nul ne pouvait ignorer, notamment le professionnel qui est GDE, et a fortiori l'Adréal, mais surtout, les experts nous ont dit que ces pneus, ce ne sont pas des pneus entiers qu'on utilise sur tous les chantiers. Ce sont des morceaux de pneus, beaucoup trop importants que ce qui est autorisé, mais que surtout, ils ne sont pas nettoyés de toutes les parties métalliques qu'ils doivent contenir et qui ne peuvent pas être entreposées. Et ce sont ces parties métalliques qui sont à l'origine de cette pollution de métaux lourds que nous connaissons aujourd'hui. Ça, encore une fois, c'est ce que j'allais dire, au bout de 48 heures d'exploitation. Imaginez si on avait laissé se poursuivre cette exploitation. Nous serions dans la même situation que, notamment, à Villeneuve-Loupé, où une exploitation se poursuit, qui n'est pas GDE. Notamment, une exploitation se poursuit, une pollution empire, on multiplie les procédures, mais la pollution demeure et fait des victimes, notamment économiques pour l'instant. Mais nous savons que ce n'est pas seulement économique, et je pense que le corps médical ne me contredira pas sur ce point. Pour ce qui nous concerne, nous savons que l'installation de traitements d'hélicsiliates n'était pas en mesure d'être mise en oeuvre à l'ouverture, qu'elle ne l'est évidemment pas aujourd'hui, que les bassins sont totalement effondrés, qu'ils n'ont pas été construits conformément à ce qui était projeté. Donc la conception n'est pas conforme à l'arrêté préfectoral. La réalisation, nous le verrons au cours des expertises, nous n'en savons rien, mais en tout cas, le préfet a autorisé l'ouverture d'un site sans avoir rien contrôlé, ce qui est très grave, puisqu'il est, comme il le rappelle suffisamment, là pour assurer la sécurité de ses administrés. Cette sécurité, à l'évidence, n'est pas assurée aujourd'hui. Nous allons bien entendu poursuivre, notamment cette expertise. Nous aurons un compte rendu la semaine prochaine, des experts qui nous diront exactement ce qu'ils ont pu constater et confirmeront qu'il y a des désordres majeurs qui affectent cette installation et qui empêchent toute exploitation en l'Etat. Je voulais reprendre un mot qui a été dit tout à l'heure, où j'entendais, nous ne voulons pas polluer notre région, c'est évident, mais nous ne voulons pas non plus aller polluer ailleurs. Nous ne voulons pas que GDE parte d'ici pour aller ailleurs. Pourquoi ? Parce que nous connaissons la réputation, encore une fois, de GDE. Il a déjà fait ses preuves suffisamment et avec des condamnations au pénal et pas seulement une interdiction. Nous connaissons tous l'affaire du propos Koala. Il suffit, la presse qui est là, c'est très bien tous les articles qui ont pu paraître. Et chaque fois où GDE s'installe, il y a des dommages graves et majeurs. Je ne dirais pas que c'est Attila, mais on n'en est pas loin. Donc ce n'est pas pour les renvoyer ailleurs, parce qu'il faut aussi que vous sachiez que ce site n'était pas indispensable. Il n'est pas utile au plan national. Il doit accueillir, je n'ai aucune mémoire des chiffres, des tonnes et des tonnes, c'est-à-dire que nous aurions un immeuble de 7 ou de 12 étages dans quelques années sur le site. Ce sont des déchets qui viennent de toute l'Europe, parce que nous avons suffisamment de centres actuellement sur le territoire français pour régler ce problème de déchets. Parce qu'effectivement, ces déchets existent. Il faut, un, les traiter, nous savons comment ils le sont par GDE, de les enfouir sur la destination finale. Nous avons suffisamment sur le territoire national. Donc ce n'est pas seulement, bien sûr, c'est pour nous débarrasser de GDE ici, mais ce n'est même pas pour le renvoyer ailleurs, parce que cette exploitation n'a pas de centre, n'a pas d'utilité. Donc, pour toutes ces raisons, nous poursuivons notre lutte contre quelqu'un qui ignore volontairement l'activité régionale dans laquelle il s'est installé, qui l'ignore depuis qu'il en a demandé l'autorisation, qui continue de l'ignorer en ouvrant, vous le savez, comme un cow-boy sur l'exploitation, alors que nous plaidions devant la cour, il venait déverser sur leur 48 heures 1 860 tonnes, je crois, de déchets, de déchets parfaitement illicites, de déchets dangereux. Nous sommes sur une exploitation qui ne peut pas, qui ne répond à aucune norme, mais qui est actuellement dangereuse, et les experts le confirmeront très vite, et vous en aurez la copie, évidemment. Donc nous luttons contre GDE, toutes causes confondues, et en particulier sur le site de GDE. Alors nous avons également, oui, lors du transport, nous avions aussi, nous avons fait une première réunion il y a 15 jours, sur les causes de la pollution. S'en est suivi, sur l'assistance du préfet, une opération de pompage, qu'il réclamait depuis un certain temps pour des tas de motifs qui ne tenaient pas plus les uns que les autres. Le pompage a été ordonné par les experts, il a eu lieu, il est en cours, il a commencé il y a une huitaine de jours, et à cette occasion, la première journée qui était faite sous le contrôle des experts, puisque ce pompage va bien entendu se faire sous le contrôle des experts judiciaires, se sont déplacés à la fois le président du tribunal de grande instance et le procureur. Donc le procureur auprès de qui nous avons déposé une plainte à la fois contre GDE, contre l'Adréal et contre le préfet, dont nous attendons la décision qui devrait intervenir dans les jours qui viennent, qui sera positive ou négative, c'est-à-dire j'accepte de poursuivre ou j'estime que le dossier n'est pas suffisant, s'il n'était pas suffisant, nous saisirons alors le juge d'instruction tout aussitôt, en l'état je pense, et je suis très sereine sur la question, je pense que M. Defilis n'hésitera pas un seul instant à poursuivre sur les chefs que nous avons établis et dont il a pu se convaincre lui-même puisqu'il était là il y a huit jours et qu'il a vu qu'en effet, rien n'était respecté ni par l'exploitant ni par le préfet. Est-ce que vous allez attaquer personnellement les responsables de l'ADREAL ? Je viens de vous indiquer que nous avons déposé une plainte contre tous ces gens-là qui ont à tout le moins une responsabilité, peut-être par incompétence, peut-être faute d'information, je l'ignore, mais qui manifestement ont commis des fautes extrêmement graves. Si on a déposé une plainte contre le préfet et contre l'ADREAL, c'est extrêmement rare. Pour qu'on les fait avec 7 chefs de poursuite, d'inculpation, c'est que nous sommes convaincus et que nous avons des éléments suffisants pour le faire. Pourquoi est-ce qu'ils le font ? Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui tient à l'esprit de corps. Le corps préfectoral, on le sait, le ministère de l'Intérieur a beaucoup de mal à supporter que l'on conteste des décisions d'un préfet. Il y a aussi le corps des ponts qui est un corps prestigieux d'ingénieur de haut vol. C'est un corps qui peuple l'ADREAL qui a aussi beaucoup de mal à considérer que l'on conteste les décisions de l'ADREAL. Donc on est face à une lutte, c'est peut-être caricatural, mais c'est ce qui est en train de se passer, entre des citoyens et les services de l'État. Ce sont des gens qui sont compétents. Leur compétence n'est pas à remettre en cause. C'est la manière dont ils utilisent cette compétence qui, effectivement, se fait au service d'une entreprise voyou. Et c'est là qu'il y a des questions qui restent sans réponse. Pourquoi le font-ils au-delà de l'esprit de corps ? On peut imaginer, et l'enquête qui est lancée auprès du procureur et peut-être demain auprès du juge d'instruction, permettra peut-être de savoir ce qui s'est passé et s'il y a eu des complicités. Il est possible qu'il y ait eu des complicités. En tout cas, la manière dont l'ADREAL a remis des rapports qui ne relevaient absolument pas tous les dangers d'une installation qui n'était pas conforme, si elle n'est pas complice, elle a fait preuve d'une légèreté absolument innommable. Et le préfet, en autorisant l'ouverture d'un site qui n'était pas fini, je crois même que la présidente du tribunal de grande instance a relevé le fait que c'était encore un chantier quand ça avait été ouvert. Donc le préfet n'a pas fait son boulot. Voilà. Voilà.